Un président de la République ne doit pas parler comme ça, un responsable politique ne doit pas parler comme ça. Que des Français en colère utilisent ce mot, et on sent qu'il y a de la colère chez les soignants, parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées, qui ne sont pas vaccinées, et il faut tout faire pour que les Français soient vaccinés, et c'est aussi notre combat à nous. Mais pour ça, il faut avoir un débat serein, bienveillant, et créer du lien. Il faut pouvoir aller vers les gens qui ne sont pas vaccinés, et pouvoir les convaincre. Parce qu'en fait, les complotistes, les irréductibles, ils sont minoritaires parmi les 6 millions qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui. Et donc il faut aller vers eux. Vous savez, il y a 7 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux. Et parmi eux, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, notamment des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on fait pour aller les voir ? Et donc moi, je voudrais qu'on parle de ça, plutôt que de polémiquer, là, pendant plusieurs jours, sur le gros mot du président de la République, parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse diversion sur les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui face à cette pandémie. Sous-titrage ST' 501